Alors, petite actus sur MotorOne.com, voici TOG, la première voiture développée et produite en Turquie. Et oui, ça peut paraître autonome, mais un consortium s'est groupé pour produire une voiture électrique en Turquie. Donc elle sera construite là-bas, évidemment. Là, Turquie n'est pas connue pour son industrie automobile, mais cela pourrait changer avec le lancement de deux prototypes, un SUV de taille moyenne, entièrement électrique et une bérine réalisée par TOG. Turquie Automobili Grisim, le premier constructeur automobile du pays. Ils ont fait leur première apparition lors d'un événement public à l'Haïti Valley de Games en Turquie, avec la participation du président Recep Tayyip Erdogan. Nos confrères de MotorOne.com Turquie étaient de l'événement. Le nouveau CSV sera lancé en 2022 avec son groupe motopropulseur entièrement électrique. Il promet à la fois de belles performances et un faible coût à l'achat. Ce moteur électrique à batterie a été entièrement développé par les ingénieurs de TOG et, selon MotorOne.com Turquie, ses droits de propriété intellectuelle sont entièrement détenus par le pays, par la Turquie. Les clients peuvent choisir entre deux configurations différentes de batteries lithium-ion. La petite option promet 300 km, tandis qu'un pack plus important devrait dépasser 480 km par charge. La charge rapide permettra aux SUV d'atteindre 80% de charge en seulement 30 minutes. Cela dit, TOG n'a pas annoncé de capacité de charge pour ses deux packs de batteries, ni donner aucune indication sur le taux de charge maximale. Cependant, une charge rapide de 30 minutes indiquerait qu'un taux de charge de plus de 150 kW, du moins oui, sur la grande batterie quoi. TOG offrira une garantie de 8 ans sur ses batteries. Comme tous les constructeurs, c'est la base, 8 ans maintenant. La disposition des moteurs électriques n'est pas aux novatrices, les modèles de base comporteront un seul moteur électrique sur l'essuie arrière qui devrait fournir 200 chevaux. Une version à deux moteurs ajoutera une unité électrique sur l'essuie avant, ce qui donnera aux SUV la possibilité de rouler en transmission intégrale, tout en augmentant la puissance à 400 chevaux. Côté couple, on ne sait rien. Bien que TOG affirme que le modèle d'attraction arrière peut atteindre 100 kmh en 7,6 secondes, le SUV le plus puissant en 4 roues motrices n'aura besoin, lui, que de 4,8 secondes. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est les perfs du Kona, en fait. 204 chevaux, oui, et 7,6 secondes, on est exactement sur les mêmes performances. Donc je me dis que s'ils avaient foutu deux moteurs dans le Kona avec 4 roues motrices, ils pourraient faire moins de 5 secondes 0,100. Voilà, on a une bonne estimation pour le coup. Le design est plutôt attractif, offrant un long empattement avec un habitacle spacieux. TOG a travaillé aux côtés de Pininfarina, en s'inspirant de la vie des consommateurs turcs, dans le but de construire quelque chose qui plairait aux consommateurs en Turquie, mais aussi au-delà. Le design s'inspire également de la culture d'Anatolie, en particulier de la tulipe. Les designers ont imprimé un motif floral sur la calandre et les roues pour souligner le lien du véhicule avec la Turquie. Alors ça, c'est l'intérieur, du coup. Merde, ça ne marche pas. Afficher l'image. Ah voilà, parfait. Ouais, c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Il y a des grands écrans partout. Alors, continuons l'article. L'habitacle bénéficie d'un large tableau de bord entièrement numérique et d'un système de froid et divertissement. Il y a aussi un écran d'affichage pour les passagers, un peu comme ce que Porsche fait avec la Taycan. Il y a aussi un écran un peu plus bas pour les commandes de climatisation. Alors, on va voir celle-là maintenant. Tac. Ah ouais, il y a pas mal le truc surélevé et tout comme ça. C'est le design, j'aime bien, ouais. L'intérieur blanc. Là, c'est la batterie évidemment dans le plancher, comme toutes les voitures électriques. Des jambes de force McPherson, indépendantes situées sur l'essieu avant, optimisent le confort et les performances, tandis qu'une suspension arrière indépendante à bialette intégrée permet une conduite plus sportive. Le système d'assistance dans la conduite intègre le slow traffic pilot qui permet une conduite autonome niveau 2. Grâce à son architecture flexible, le SUV de Toc pourrait voler vers une conduite autonome de niveau 3 et au-delà. L'architecture connectée de la voiture permettra des mises à jour en direct pour une amélioration continue de ses logiciels. Au-delà de sa connexion Internet pour les mises à jour, le Toc, j'aime bien le nom Toc, quoi, disposera de capacités V2X qui lui permettront de dialoguer avec les appareils intelligents dans les maisons, ainsi qu'avec le réseau électrique. De nouveaux services seront également en dépôt au fur et à mesure des progrès de technologies sans fil 5G. Ah, c'est pas mal, hein, franchement. Alors, l'article est bientôt fini. On notera cette technologie innovante qui est l'assistant holographique. Selon Toc, il utilisera des algorithmes de suivi oculaire avancé et des technologies d'imagerie holographique tridimensionnelle pour offrir à l'utilisateur une expérience qui dépasse de loin le simple panneau d'affichage virtuel. Grâce à cette technologie, le conducteur verra non seulement les infos sur l'écran du véhicule sans quitter la route des yeux, mais il aura également accès à toutes les autres informations sur la route et l'environnement. Grâce à la réalité augmentée et une image 3D améliorée, le conducteur pourra utiliser plus facilement les systèmes de navigation et autres systèmes d'aide à la conduite et bénéficier d'une expérience de conduite plus sûre, plus confortable et plus interactive. Toc vise à être la première entreprise de l'industrie automobile à offrir cette expérience de conduite unique à ses utilisateurs grâce à cette technologie, donc le véhicule sera lancé sur le marché turc courant 2022 et on n'a pas de prix, c'est dommage. On n'a pas le prix de cette jolie voiture, c'est vrai que franchement, c'est vraiment pas mal. Voilà, alors ça parle beaucoup du SUV dans l'article, mais il y aura aussi la berline du coup, qui est là, on va la regarder, et qui est plutôt belle aussi, franchement, au design, ils se sont fait aider par Pellin Farina, ça se voit parce qu'elles sont belles. Franchement, alors il y a une vidéo sur Twitter, voyons. Top 2022, j'adore. Bon, allez, c'est la vidéo de Guémo, évidemment. Par contre, je pense qu'il va être cher. Là, ils vont nous le sortir en moins que 60 000 euros, je crois. Voilà, bien sûr, j'en ai pas dit. Je pense qu'on va être dans ces chiffres-là, mais heureusement qu'il va être cher. Parce qu'il est quand même très très bien équipé, et de toute technologie embarquée. Et ouais, il a une belle allure, franchement. Bon, bah écoutez, à mon avis, bon, le prix, on le saura pas avant 2021. Parce que vu qu'il sort en 2022, peut-être courant 2020 au mieux. Mais bon, là, le temps qu'ils configurent tout ça, qu'ils construisent tout ça, qu'ils voient pour les prix. Ouais, la Bérine, pareil, elle va être chère. Je pense qu'on partira sur, pareil, 60 000 euros. Maximum, enfin, pour la version les plus puissante, peut-être 65 000. Allez. Parce que quand même, là, grosse perf, en tout cas. Jusqu'à 500 km d'autonomie. Donc la batterie, à mon avis, elle sera au moins de 75 kWh. Peut-être 70, s'ils ont travaillé l'efficience également. Mais vous attendez pas à une voiture abordable, clairement. Peut-être celle à 300 km d'autonomie, elle sera autour de 40 000. Mais ouais, alors à voir si ça sera dispo en France. Et dans les autres pays d'Europe. Mais clairement, ça peut bien marcher, parce qu'ils ont eu un beau look. Ils ont une belle gueule, ces voitures. Donc bravo Tog, bravo la Turquie, pour nous avoir pondu des trucs pas mal, là. Pour le coup. Bah écoutez, c'est une affaire à suivre. Et puis j'en reparlerai sur la chaîne, quand on aura des nouvelles. Sur ce, je vous laisse réagir à ces deux petits véhicules. Ils sont pas si petits que ça, d'ailleurs. On a pas les dimensions, c'est dommage aussi. Allez, je vous laisse réagir. Ciao.